numérisation par un centre de digital humanities de l'université du michigan qui s'appelle matrix et donc si vous cherchez le quilt index vous avez accès à des dizaines de milliers de ces couvertures brodées qui sont brodées selon des motifs très particuliers et qui sont complètement numérisés complètement accessibles et ça ce sont des éléments de patrimoine culturel de la culture populaire pour le coup d'un pays qui sont importants. On a parlé de Rousseau plus récemment, InfoCLIO qui est un projet des archives fédérales suisses a publié les oeuvres complètes de Rousseau numérisées en xml et d'ailleurs sous licence libre mais je reviendrai sur cette question. Donc vous voyez vous avez tout un tas d'exemples et une production de plus en plus massive dans tous les domaines de ressources numériques qui peuvent être mobilisés et qui sont librement accessibles sur internet. Il y a aussi d'autres formes de diffusion d'informations qui sont le résultat de la recherche en SHS, de la recherche en sciences humaines et sociales. Vous avez un nombre croissant d'équipes de recherche ou de chercheurs qui aujourd'hui utilisent le moyen du blog pour diffuser de l'information sur ce qu'ils font et sur les recherches et sur les résultats de recherche sur lesquels qu'ils arrivent à produire. Quelques exemples là encore le blog de la grotte d'Effrault. C'est un blog qui est tenu par une équipe d'archéologues qui travaille sur une grotte archéologique à quelques kilomètres ou à quelques dizaines de kilomètres de Montpellier et qui rendent compte sous la forme d'un blog, c'est à dire sous une forme très accessible avec des photos et des billets si vous voulez rédigés de manière très accessible de l'état d'avancement de leur recherche. Un autre exemple, la course à la Maison Blanche, c'est une sociologue de l'UQAM à Montréal qui a suivi, un peu comme un journaliste si vous voulez, sauf que c'est une sociologue qui a suivi la campagne électorale pour les élections présidentielles américaines qui viennent de se dérouler. Et tout ça en libre accès bien sûr. Culture et politique arabe, c'est un spécialiste de la culture dans le monde arabe qui fait un décryptage de phénomènes de culture populaire dans le monde arabe par l'intermédiaire de billets de blog qui le publie chaque semaine sur son blog. Donc typiquement, vous avez une analyse très intéressante des questions de retransmission par exemple de la Coupe du monde de football par Al Jazeera ou par les télévisions nationales dans les différents pays du monde arabe qui peuvent faire l'objet là aussi de mobilisation dans le cadre de cours. Allez, un petit dernier exemple pour la route avant de passer à autre chose, les carnets de la phonothèque. La phonothèque, c'est une médiathèque consacrée aux ressources audio cette fois-ci qui est alimentée par essentiellement des anthropologues qui font des entretiens et qui est hébergée par la maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Très récemment, sur les carnets de la phonothèque, vous avez pu avoir une série de billets valorisant et donnant accès à des enregistrements audio d'entretiens entre des anthropologues et des luthiers qui racontent leur vie et leur formation. Ils ont raconté leur formation professionnelle et la pratique de leur métier tout au long du XXe siècle avec accès aux enregistrements audio. Donc vous voyez, toutes ces ressources pédagogiques sont vraiment intéressantes et encore une fois mobilisables. Mais c'est là qu'il y a un mais. Elles sont accessibles, elles sont mobilisables, mais pour la plupart et sauf exception, c'est le cas de Rousseau, mais sauf exception, elles ne sont pas libres. C'est à dire qu'elles ne sont pas diffusées sous licence libre. Et là, on a un point de difficulté qui est très important et sur lequel j'aimerais qu'on consacre, qu'on parle quelques minutes pour essayer de comprendre un peu ce point de difficulté. Parce qu'en réalité, il est à la source d'un obstacle de rapprochement entre justement ce mouvement des humanités numériques et cette production de ressources dans le cadre de la recherche en sciences humaines et sociales et des initiatives comme celle que soutient et développe la fondation Wikimédia. C'est à dire pas seulement Wikipédia, mais aussi bien sûr les autres plateformes. Alors, pour bien fixer les choses de manière un peu stricte en termes de vocabulaire, Jean-Claude Guédon a commencé à en parler, mais du coup, je refixe bien les choses. Lorsqu'on parle de libre accès aux résultats de la recherche ou de libre accès aux ressources produites par la recherche, on peut faire la différence et un spécialiste de la question comme Peter Seberl le fait très bien entre ce qu'il appelle gratis open access, donc le libre accès gratuit et libre open access, le libre accès libre. Le gratis open access, c'est liberté d'accéder sur Internet à des ressources, mais des ressources qui sont diffusées sous licence propriétaire sans droit de réutilisation. Les libres open access, les ressources sont alors diffusées sous licence libre. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que les équipes de chercheurs et les chercheurs sont souvent très partants pour diffuser les ressources qu'ils produisent en gratis open access et pas en libre open access. Alors, il y a une multiplicité de raisons, mais moi, j'en retiens trois. Le premier type de raison, c'est que très souvent, la production de ressources, alors je prends le cas typiquement des manuscrits de Stendhal, la production de ressources se fait en partenariat entre un laboratoire de recherche, une équipe de recherche d'un côté et une institution patrimoniale, en l'occurrence, une bibliothèque ou un musée dans d'autres exemples. Et que très souvent, dans les dimensions contractuelles qui lie l'équipe de recherche à l'institution patrimoniale pour la numérisation des ressources, eh bien, l'institution patrimoniale refuse la diffusion de ces ressources, est OK pour la diffusion de ces ressources sur le web en libre accès, gratis, mais refuse qu'il y ait des licences libres qui soient appliquées sur ces ressources. Ça, c'est la première raison. Il y a une deuxième raison potentielle qui est souvent mobilisée. C'est la peur qui vient cette fois-ci des chercheurs, qui est la peur de la perte de contrôle sur les ressources qu'ils produisent. Si j'applique une licence suffisamment libre pour autoriser le mashup, le remix, la dérivation, la modification et la rediffusion de la forme modifiée, alors moi, chercheur, je vais perdre un contrôle sur les utilisations qui vont être faites des ressources que j'ai produites dans le cadre de ma recherche. Alors ici, j'ai un magnifique exemple sur lequel un des membres de l'équipe du Cléo, auquel j'appartiens à attirer l'attention dans une liste interne de veille. On a trouvé un article de blog qui a été publié sur un blog collectif qui s'appelle Social Science Space au mois d'octobre, un article de blog qui s'appelle Why Open Access is Good News for Neo-Nazis. Pourquoi le libre accès est une bonne nouvelle pour les néo-nazis ? Alors tout d'abord, je tiens à féliciter M. Machin qui a écrit cet article de blog avec ce magnifique titre, puisque je crois qu'on peut lui décerner le titre de troll le plus efficace du mois, puisqu'il réussit à atteindre le point Godwin avant même le premier commentaire sur son billet de blog, ce qui est quand même très très fort. Au-delà de l'aspect un peu caricatural et un peu extrémiste de cette position, alors en gros, dans son article de blog, il explique la chose suivante. Si les chercheurs se mettent à produire des ressources pédagogiques, des ressources universitaires, des connaissances et qu'ils les distribuent, qu'ils les diffusent sous licence libre, avec droit de réutilisation, alors des mouvements très peu recommandables que des mouvements extrémistes peuvent mobiliser ces ressources et se mettent à republier ces ressources sous forme de dictionnaire, sous forme d'encyclopédie, etc. Ce qui leur donnerait de la légitimité en disant, voyez, nous sommes pour la diffusion des connaissances, etc. Mais en fait, ce serait un moyen d'attirer des gens dans leur visée politique peu recommandable. Voilà le raisonnement. Alors ce raisonnement est assez extrémiste et très caricatural, mais il dit un peu quelque chose de la crainte qu'un grand nombre de chercheurs ont, non pas forcément que les néo-nazis récupèrent les ressources qu'ils produisent, pas aussi fortement que ça, mais qu'en tout cas des gens peu recommandables ou que des entreprises peu recommandables reprennent les ressources et en fassent des choses qu'il y ait une visibilité supérieure au site sur lequel ils diffusent eux-mêmes leurs ressources. C'est ça le vrai problème. C'est qu'ils diffusent des ressources qui peuvent être remobilisées par des collectifs qui peuvent du coup donner une visibilité supérieure et avoir une visibilité supérieure à la leur propre et donc détourner complètement l'objectif pour lequel ces ressources ont été produites. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et puis, il y a une troisième raison qui bloque un peu les chercheurs et les équipes de recherche à diffuser leurs ressources sous licence libre. C'est la dimension compétitive des milieux de la recherche ou de la pratique de la recherche dans certaines disciplines et qui font que lorsque des équipes de recherche ou des chercheurs produisent des ressources et en particulier des collections de sources numérisées ou des données, précisément, s'ils les mettent en libre accès sur Internet avec droit de réutilisation, dans un certain nombre de cas, ils peuvent craindre que des équipes concurrentes, évidemment, fassent leur miel de ces ressources qu'ils se sont fatigués et pour lesquelles ils ont investi du temps et de l'énergie à produire pour produire des publications qui, elles, vont être extrêmement valorisées. C'est quelque chose qui m'est arrivé il y a plusieurs années lorsque j'ai participé à un projet de numérisation de journaux ouvriers lyonnais du 19e siècle, dont l'un d'eux s'appelle l'écho de la fabrique, c'est le nom du projet. Et l'historien avec lequel je travaillais me disait « Mais moi, si je mets tout en libre accès sur Internet, je vais passer tout mon temps à avoir fait... » Parce qu'effectivement, il a investi tout son temps de recherche pour la numérisation, passer les conventions, traiter le corpus, le mettre en ligne, etc. Et il suffit que quelqu'un d'autre, un autre historien travaillant sur le même sujet que moi, arrive, il prend le corpus et il publie son article dans une revue à comité de lecture et c'est lui qui en tire le bénéfice alors que moi, je n'aurais pas eu le temps d'écrire mon article. Donc vous voyez un peu la dimension compétitive qui est présente. Alors, dernier point maintenant de mon intervention. Ça va, j'ai encore 5 minutes. Dernier point encore de mon intervention. Moi, ça m'intéresse de constater les points de difficulté, de dresser un peu un paysage comme ça. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est d'essayer de trouver des pistes de solutions. Comment est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer la situation ? Peut-être que faire, si vous voulez. Alors, je vais reprendre les 3 points et je vais leur donner une importance, des importances différentes. Sur le premier point, vous savez, la question de la cession de droit en provenance des institutions patrimoniales. J'en dirais pas grand chose parce que il me semble que c'est un combat qui est déjà bien mené par d'autres. Et quelqu'un a fait référence effectivement, par exemple, à l'émission du grain à moudre, dans laquelle Rémi Matisse est intervenu sur cette question précisément de l'accès et de la réutilisation possible de ressources culturelles produites et détenues par des institutions patrimoniales. Donc, ce type d'émission, ce type d'intervention me semble absolument essentiel pour poser un problème politique. On peut aussi penser aux interventions du collectif Savoir commun qui exactement travaille sur ce type de sujet et d'autres collectifs, bien sûr, sur les questions d'open data et dans la sphère publique qui essayent de faire monter le débat politique sur ce sujet. Donc, je laisse de côté parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui en parlent et très bien et qui agissent dans ce domaine. Sur le dernier point qui est la question de la dimension compétitive dans les domaines de recherche et de la compétition entre chercheurs sur l'utilisation des ressources. Je vais aller aussi très vite parce que là, ça va vous ennuyer. C'est très interne à la sphère académique et donc, ce n'est pas très, très intéressant de détailler ce qu'on pourrait faire dans ce domaine. Juste la petite piste que l'on essaye éventuellement de défricher, c'est comment on peut faire en sorte que la publication de données, la publication de ressources soit elle-même considérée comme une publication pour un chercheur et lui soit crédité avec autant de valeur qu'une publication d'un article dans une revue à un comité de lecture. Et ça, c'est un combat un peu de long terme, un peu compliqué, un peu technique à mener. Je le laisse de côté. Maintenant, je me concentre et c'est vraiment ma fin, la fin de mon intervention, sur ce qui me semble le point le plus important. C'est la question de la perte de contrôle. Comment est-ce qu'on peut agir pour essayer de résorber cette perte de contrôle, ce sentiment de perte de contrôle et cette crainte de la perte de contrôle que les équipes de recherche peuvent avoir, qui les empêchent de diffuser sous licence libre, avec droit de modification, les ressources qu'ils produisent. Là, j'ai trois mots clés, en fait, que je vais mobiliser pour essayer d'avancer sur cette question. Ces trois mots clés, c'est visibilité, crédibilité. Et là, on en a beaucoup parlé de la question de la crédibilité tout au long de la journée et confiance. Le fond du problème pour les chercheurs aujourd'hui, c'est que le cadre médiatique, si vous voulez, et le cadre de visibilité, le cadre de la société et du débat public dans lequel ils diffusent les informations, les connaissances, les ressources qu'ils produisent a complètement changé. Jusqu'à très récemment, des enseignants-chercheurs, des chercheurs en sciences humaines et sociales, diffusaient leurs ressources, ou diffusaient les résultats de leurs recherches, dans des cadres qui étaient complètement maîtrisés, avec des chaînes de confiance qui étaient bien établies. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils publiaient des livres auprès d'éditeurs reconnus. Le livre faisait l'objet de comptes rendus dans des organes de presse, dans des journaux, dans des magazines, dans des revues, bien établies. Et puis éventuellement, si c'était un peu sexy, on va dire, il y avait un passage à la télé sur le plateau de Bernard Pivot qui donnait toute la parole et toute la visibilité au professeur pour exposer les résultats de sa recherche. Donc vous aviez un cadre d'exposition et un cadre de diffusion des connaissances qui incitait la confiance de la part des chercheurs, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent leur cadre. Aujourd'hui, on sait qu'en particulier sur Internet, ce cadre a complètement explosé. Donc aujourd'hui, lorsque des chercheurs diffusent des écrits, lorsqu'ils diffusent des ressources, ils ne savent pas ce qui va en être fait et ils ne savent pas quelle visibilité va être donnée à quoi, où, comment, par qui et ainsi de suite. Donc ils ont l'impression d'une perte de maîtrise du cadre lui-même, si vous voulez. Et en fait, c'est pire que ça, parce que ce milieu qui est Internet ne fonctionne pas du tout de manière complètement anarchique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Si ce n'était que ça, ce ne serait pas grave. Mais en réalité, il y a des intermédiaires de concentration d'attention qui se sont créés à l'intérieur de ce cadre. Et il y en a un en particulier que vous connaissez qui s'appelle Google. Google donne des visibilités différenciées au site, aux ressources, en fonction de critères qui lui sont propres et que les chercheurs, évidemment, ne connaissent pas, ne comprennent pas et qui sont pour eux des boîtes noires complètes. Donc, le coup du libre accès est une bonne nouvelle pour les néo nazis. Ça fait rire, c'est caricatural, je suis d'accord, mais ça dit quand même quelque chose. C'est-à-dire, ça peut dire, effectivement, pour un chercheur, que le cadre qu'il va maîtriser de diffusion de ses ressources sur le site qu'il aura construit, par exemple, ou sur la base de données en ligne qu'il mettra à disposition sur le site de son université, par exemple, ou sur sa plateforme, pourra être totalement effacé ou totalement marginalisé par rapport à des initiatives qui auront, via Google, une visibilité bien supérieure pour une utilisation complètement différente. Alors, prenez des cas de ressources historiques, par exemple, vous voyez tout ce qu'on peut faire avec des ressources historiques dans un sens, dans un autre, et ainsi de suite. Et évidemment, les chercheurs n'ont aucune maîtrise sur Google, contrairement à ce cadre précédent où ils pouvaient au moins espérer avoir un semblant de maîtrise par un système de confiance, de chaîne de confiance avec des éditeurs, de la presse, etc., des journalistes, et ainsi de suite. Alors, comment essayer de répondre à cette question ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de réponse définitive, d'abord, parce que d'abord, effectivement, si vous essayez, quand vous essayez de dialoguer avec quelqu'un qui, par principe, est opposé à toute perte de contrôle, c'est-à-dire, par principe, il ne veut pas perdre le contrôle, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Il ne veut pas perdre le contrôle, il ne veut pas perdre le contrôle, on ne peut rien faire. Par contre, il me semble qu'on peut essayer, et c'est ça que je voudrais promouvoir un peu, essayer de construire des cadres de confiance, justement, qui permettent de, pas garantir, mais en tout cas, donner le sentiment, et donner la possibilité à des équipes de recherche qui veulent diffuser leurs ressources, sous licence libre, qu'ils vont le faire sur des plateformes et dans des lieux de visibilité, qui vont être relativement garantis par rapport à des utilisations marginales, ou à des utilisations très choquantes par rapport à, ou bien, leurs valeurs, ou bien, par rapport à ce qu'ils veulent en faire. Et c'est là qu'il me semble que la notion de plateforme est très importante. Il est très important de concevoir et de comprendre qu'il y a, que les plateformes peuvent garantir, et des plateformes qui fonctionnent selon des principes de gouvernance qui sont reconnues, peuvent garantir ce genre de choses. Et c'est là que j'en viens précisément aux initiatives de Wikimédia. Pourquoi ? Parce que Wikimédia est effectivement une initiative qui est en capacité de construire ces plateformes relativement centrales, avec une très bonne visibilité, et qui peuvent donner confiance à, ou permettre de construire une confiance avec des équipes de recherche pour diffuser leurs ressources, et cette fois-ci avec droit de réutilisation, parce que si, même s'il y a un néo-nazi quelque part, qui en fait une utilisation complètement hallucinante, il sera tellement marginalisé en termes de visibilité, que ça ne vaut pour rien. Et que, par contre, la visibilité sur la plateforme, elle est garantie. Et donc, je pense que nous avons besoin d'alliances avec ce type de plateforme, pour le coup, c'est-à-dire Wikimédia Commons, par exemple, avec Wikisource, par exemple, avec Wikipédia, certes, mais avec d'autres des plateformes de Wikimédia. Alors, Emmanuel, tu disais tout à l'heure, tu disais, ce serait intéressant qu'il y ait une initiative, par exemple, de construction d'une plateforme de versement de données structurées de la recherche, de données de la recherche. Je pense aussi, effectivement, mais peut-être qu'il faut la penser, non pas de telle manière que les chercheurs déposent leurs données dans une plateforme de Wikimédia Commons, par exemple, de Wikimédia, mais par contre, qu'il y ait des alliances entre des plateformes qui sont dans les milieux de la recherche, de diffusion des données, et des plateformes plus dans le champ de Wikimédia. Et donc, on peut penser à des alliances entre plateformes, justement, dans les milieux de la recherche et hors des milieux de la recherche, qui garantissent ce cadre de confiance entre les acteurs. Conclusion, maintenant, c'est exactement ce que nous essayons de faire. Donc, moi, je travaille au sein d'Open Edition. C'est ce que nous essayons de faire de manière un peu expérimentale, mais nous sommes en discussion aujourd'hui avec Wikimédia France sur cette expérimentation, puisque nous sommes en train de construire une encyclopédie du numérique, c'est-à-dire des petits ouvrages encyclopédiques, enfin, un peu comme des que sais-je, si vous voulez, qui vont être diffusés en libre accès et sous licence libre sur nos plateformes, écrits par des chercheurs dans différentes disciplines. Et ce que nous essayons de discuter aujourd'hui avec la Fondation Wikimédia France, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait éventuellement un versement de ces ouvrages dans Wikisource, par exemple. Et c'est un partenariat qui, nous, nous intéresse, parce qu'évidemment, lorsque Wikimédia France nous dit « Oui, mais pour que ça marche, pour que ce soit possible, il faut que vous mettiez une licence libre sur vos livres », alors nous pouvons nous retourner vers les auteurs en disant « Oui, mais il faut bien une licence libre ». Et comme il y a un cadre de confiance entre les auteurs, nous et Wikimédia France, qui peut s'établir, entre plateformes, alors c'est peut-être un des moyens par lesquels on peut pousser à la production et à la diffusion de ressources issues de la recherche en sciences humaines et sociales sous licence libre qui peuvent ensuite être remobilisées dans des cadres éducatifs. Merci beaucoup, Pierre. Donc, on va faire un premier tour de questions. Donc, vous pouvez vous adresser aux trois intervenants ou à l'un d'entre eux. Des questions ? Oui ? Ça marche ? Non ? Si, ça y est. Merci. Donc, je recommence. J'avais une question par rapport aux ressources réutilisables de Wikicommons, j'ai bien compris. Vous dites qu'elles sont cherchables. Est-ce qu'elles sont recherchables par mots-clés dans le contenu ou bien par jeu de métadonnées de type l'homme ou autre ? C'est un petit peu plus compliqué que ça. Pour le contenu, effectivement, si vous cherchez sur du texte, par exemple, il vaut mieux passer par l'interface qui est adaptée à la recherche dans le texte, qui est Wikisource, qui est vraiment l'endroit où les textes qui sont sur Commons sont retranscrits. Mais rien ne vous empêche, par exemple, d'utiliser le système de catégorie. Et donc, si vous cherchez un oiseau très particulier, vous cherchez dans la catégorie oiseau. Sauf que sur Commons, par commodité, les noms de catégorie sont en anglais. Donc, ce sera birds. Supposons que ce soit un galinacé. Donc, vous cherchez galinacéère, le nom latin. Supposons que ce soit, je ne sais pas, un coq gaulois, par exemple. Vous cherchez dans la catégorie coq gaulois et vous allez trouver une certaine quantité de photos de coq gaulois. Il y en aura peut-être certaines qui vont juste présenter l'ergot du coq. D'autres qui vont peut-être présenter un poussin. Certaines qui vont peut-être présenter une poule. Mais vous allez finir par trouver une photo de coq gaulois. Pardon, si je peux continuer. C'est une question qui est un peu liée. Et donc, par exemple, si je cherche une illustration pour un cours de quatrième. Non, rapprochez le micro. Donc, si je cherche, par exemple, une illustration pour un cours d'un certain niveau, quatrième, pour un cours d'un certain niveau. Oui. En SVT. Est-ce que j'ai le moyen d'interroger la base de recours ? Ça n'a jamais été prévu pour la bonne et simple raison qu'en fait, d'une part, ça change d'une année sur l'autre et il faudrait recatégoriser 15 millions de fichiers. Ce qui est un travail impossible à faire, d'une part. Et d'autre part, ça change d'un pays à l'autre et commun, c'est commun à l'intégralité de l'humanité. Imaginez donc qu'il faille rajouter programme de quatrième Azerbaïdjan 1984 sur chacun des 15 millions de fichiers. Je comprends bien. Là, j'abordais seulement comments. Bien sûr. Tout est possible, justement. C'est ce que je disais. Si vous pouvez l'imaginer, faites-le. C'est possible. Précisément, je pense que c'est un des problèmes, à mon avis, qui freine les passages entre la recherche et Wikipédia. Parce que la plateforme de Wikipédia, en fait, traite les métadonnées de manière assez rustique, en fait. On est obligé d'avoir des infobox pour structurer l'information. Juste un petit instant. Les infobox, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les encadrés en débloque. Les encadrés avec de l'information, ceux qui sont structurés. Donc, qui suivent des modèles répétitifs, mais qui est une manière de stocker l'information avec une granularité rustique, donc un peu granuleuse. C'est la rustique. Le problème, c'est que, moi, je pense que si on veut récupérer des données produites nativement par les chercheurs, il faut les intégrer directement. Je suis d'accord avec toi, Pierre, sur le fait que cette plateforme, ça doit être une plateforme dédiée à la recherche. Néanmoins, le problème, c'est qu'on a affaire à des logiques concurrentielles et compétitives entre laboratoires. Et précisément, un des exemples qu'on peut tirer de Wikipédia, c'est que ça a été un projet mondial, parce que c'était un projet fondé sur des logiques du libre, collaboratives, à but non lucratif. Ça a été un succès. Et peut-être que c'est de ça dont on a besoin dans le monde de la recherche, pour pouvoir faire ce passage à l'échelle sur le partage et l'échange de l'information scientifique. Et du coup, on pourrait avoir un dispositif efficace. Alors, il existe un projet de ce type. Il y a Freebase, le projet de Google. Mais c'est Google. Donc, moi, je n'ai pas envie de foutre mes trucs sur Google. En revanche, si j'avais un projet qui, effectivement, m'aspirait autant de confiance que les projets de Wikipédia, je serais très, très incité à le faire. Donc, au niveau international, il y a peut-être un enjeu pour, du coup, la fondation, à promouvoir un projet de ce type. Bien sûr, sur Wikiversité, on peut faire ça. Mais on reste confronté au problème de la structuration des données. Les universités ont une agence de mutualisation. Pourquoi pas les chercheurs ? Oui, je ne suis pas sûr d'aller d'emblée au cœur de ce que je veux dire. Mais moi, je suis impressionné par plusieurs choses. D'abord, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec le discours de ce qui veut tout couvrir. Quand je faisais mon boulot de prof et quand des gens travaillent, ils travaillent sur des choses précises et délimitées. Et en particulier, un programme, sauf à l'époque de Châtel, ça dure plusieurs années. Et on revisite, on enrichit, on complète, on revise, etc. Par conséquent, que Wikisource existe, moi, c'est très, très bien. Je sais que les classiques des sciences sociales font aussi un merveilleux boulot de numérisation des bouquins et je vais aussi chercher chez eux. Par conséquent, il y a ce premier problème. Le deuxième problème, en réalité, ce que je bute depuis quelque temps, c'est le rapport à la fois entre l'individuel et le collectif et le rapport entre l'artisanal et l'institutionnel. C'est-à-dire que j'ai entendu ce que disait Pierre Mounier, mais c'est vrai que, de temps en temps, quand je suis amené à discuter des utilisations de Wikimedia Commons, de Wikimedia, je sais à peu près, par le statut de la personne qui est en face de moi, les arguments qu'il va développer. Par exemple, Wikipédia, c'est nul puisqu'il n'y a pas de comité éditorial. Il n'y a pas de comité éditorial. C'est un argument qu'on va envoyer parce que c'est, de fait, la référence dans une partie des revues universitaires. Alors qu'on risque demain de dire qu'au contraire, ça marche justement parce qu'il n'y a pas de comité éditorial. Mais le temps de convaincre les universitaires que je vais avoir comme interlocuteur, ça va être sacrément difficile. Et par contre, je fais partie d'une génération qui n'a pas ménagé les institutions, qui a cogné chaque fois que c'était possible. Et avec le recul, je m'aperçois que, je suis désolé, je pense à un exemple précis, je ne veux pas le détailler là. En fait, l'institution a un avantage, c'est que dans des situations relativement normales, quelqu'un qui n'est pas exceptionnel va réussir à faire le boulot attendu par l'ensemble de la société. Alors que quand on était pionnier dans la partie Internet, on y a mis une énergie, une foi, une militance qu'on estimait importante et qui n'était pas forcément toujours efficace. Donc voilà, juste ces quelques observations. C'est un progrès aussi. C'est un progrès aussi. Ce qui est intéressant dans Wikipédia, c'est le système de régulation. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Wikipédia, c'est la théorie, désolé, moi je ne suis pas prof, donc du coup, c'est une théorie très personnelle de la cathédrale du Grand Bazar. C'est-à-dire que, quand vous présentez ça toujours à ma petite dame Michu qui a 73 ans, Wikipédia, c'est n'importe qui peut y faire n'importe quoi, n'importe comment. Ce n'est pas tout à fait faux et c'est même plutôt une bonne chose puisque du coup, ça permet d'observer, peut-être que les sociologues l'ont fait, que du coup, n'importe qui peut réguler aussi ce que n'importe qui d'autre a fait en faisant n'importe quoi. Et ça démontre que l'autorégulation dans un groupe qui n'est pas constitué d'une manière physique ou même volontaire fonctionne. Je trouve que c'est un bel objet d'étude sur le comportement humain dans un groupe sans aucune directive donnée à la base. Je serai dans le train demain matin, désolé. Et pour poursuivre, le fait de ne pas considérer Wikipédia comme fiable, c'est une bonne chose. C'est parce qu'en doutant de ce que vous lisez, c'est en doutant que vous allez pouvoir améliorer le contenu en le sourçant mieux ou en supprimant ce qui n'a aucune valeur, donc ce qui est faux par exemple ou ce qui n'est pas sourcé. Sur Wikipédia, ce qui ne peut pas être sourcé par une bibliographie n'est pas considéré comme vrai. Plus précisément, ce n'est pas considéré comme intéressant, on va dire. Ce n'est pas considéré comme notable. Ça limite un tout petit peu la possibilité de vandalisme. Et de fait, la première fois que j'ai contribué sur Wikipédia, ça a été pour corriger un vandalisme. Il m'a fallu 7 mois pour recontribuer, mais c'est quand même comme ça que j'ai accroché au mouvement. C'était en 2007. C'est une grande histoire d'amour depuis. Moi, je voudrais quand même revenir sur la question de la validation. En particulier, plus on s'élève dans le niveau de connaissance, plus la validation entre pairs est importante. Et j'insiste sur le terme entre pairs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on veut utiliser Wikipédia de façon... Enfin, avec une orientation scientifique et dans l'hypothèse d'y ajouter ou d'y trouver des ressources fiables, on est quand même confronté à la méthode de validation qui est faite. Sachant qu'il y a vraisemblablement deux niveaux de validation. Enfin, il y en a même trois. Il y a celle qui est opérée par les robots. Donc, je pense qu'on n'en est pas encore suffisamment loin pour que les robots fassent de l'analyse sémantique et valident la pertinence du propos. Plus ou moins, on s'en approche peut-être sur certains points ou certaines anomalies. Je pense que c'est assez facile de détecter du caviardage systématique ou du vandalisme. Par contre, dès qu'il s'agit d'un premier niveau d'intervention, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Alors, à chaque fois, je m'y remets. À chaque fois, je me reprends des claques et à chaque fois, je me dis que je suis taré d'y revenir. En tant que... Sachant un certain nombre de choses dans un certain nombre de domaines, j'ai parfois des contributeurs modérateurs qui interviennent non pas sur le fond, puisqu'ils n'ont manifestement pas l'expérience ou pas les références pour intervenir sur le fond, mais qui interviennent sur la forme et qui, parfois, suppriment des articles directement au propos des articles à la suppression. Ce qui oblige non pas à discuter sur le fond avec eux, comme on le ferait avec des pairs, ce qui serait tout à fait normal, mais à discuter sur de la forme, donc à changer des aspects de forme, enlever deux liens, parce que cette personne, juste qu'il y a trop de liens, enlever, demander des sources, alors qu'on renvoie une source primaire qui est une source plus que crédible et qu'il faut plus de sources. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un problème, mais que je comprends et auquel je... Enfin, je veux dire, je ne le reproche pas du tout ni à Wikipédia ni à... Mais je me dis comment peut-on faire pour que les gens qui sont amenés à faire de la modération puissent équilibrer leur intervention à la fois sur le fond et sur la forme. Je vous donne un exemple tout bête sur lequel je suis en train de réfléchir pour refaire un article. Je travaille avec une université à Grenoble qui est l'université Joseph Fourier. Je vais voir sur la page de l'université Joseph Fourier et le président actuel est en rouge. Je me dis, bon, je vais faire un début de notice biographique du président qui est un gars connu de tout le monde, etc. Je clique dessus, on me dit, attention, l'article a été supprimé. Bon, alors je dis, attends, bon, qui a supprimé l'article, etc. Je vais voir, et il a été supprimé par un étudiant de l'université de Grenoble qui l'a supprimé, je ne sais pas sur quels critères, puisqu'on n'a pas accès aux arguments qui justifient la suppression une fois que le document... On peut aller y voir ensemble. Ça m'intéresserait de faire le TP, je vais progresser. Et donc, je me dis, est-ce que je le recrée ? Comment est-ce que la personne va à nouveau le supprimer ? Quelle est ma légitimité par rapport à cette personne qui a pris la responsabilité de le supprimer ? Vous voyez que ça, ça vaut pour cet article-là en particulier, mais ça peut valoir sur tous les sujets sur lesquels, en tant qu'universitaire, je serais amené à contribuer ou à créer ou à améliorer. Et là, alors, pour les universitaires, c'est un vrai problème de savoir si le contenu qu'on trouve est validé par des pairs, c'est-à-dire des gens qui sont dans le domaine de spécialité, ou, alors je mets de côté, bien sûr, tout ce qui est typographie, amélioration, et toutes ces choses-là, ça, on est d'accord que c'est indispensable, il y a des passionnés de ça et c'est très bien par ailleurs. Mais là, je parle vraiment du fond. Et si on descend, je pense que dès qu'on n'est pas grand public, dès qu'on a des préoccupations de source, un enseignant du secondaire, même au collège, il va avoir besoin de faire un certain nombre de choses pour savoir ce qu'il peut élaguer dans l'information, quel message il va faire passer, est-ce que l'illustration qui est proposée est bien sourcée, etc. Je voudrais dire quelque chose par rapport à ça parce qu'en fait, votre question m'amène à évoquer un mot-clé que je n'ai pas évoqué et qui n'a pas été très peu évoqué, me semble-t-il, tout au long de la journée qui est celui de communauté. Wikipédia, avant d'être une encyclopédie, avant d'être une plateforme, est d'abord une communauté. C'est-à-dire que, ce qui me semble-t-il, et pour chaque projet, c'est pareil, il y a une communauté derrière. C'est-à-dire que ce sont un certain nombre d'acteurs qui se donnent à eux-mêmes leurs propres règles de fonctionnement. Je ne suis pas du tout d'accord sur l'idée que c'est un peu n'importe qui écrit n'importe quoi. Justement, il y a des règles qui sont très précises, qui sont relativement complexes et sophistiquées, qui permettent à cet ensemble d'acteurs qui sont partie prenante de ce qu'on peut appeler la communauté Wikipédia. La communauté Wikipédia me semble être une communauté ouverte et non fermée, mais c'est quand même une communauté pour coproduire ensemble un certain nombre de contenus. Lorsque vous avez des universitaires, des chercheurs qui cherchent à intervenir sur les contenus de Wikipédia, la communauté universitaire est une autre communauté que la communauté Wikipédia. Et donc, les règles de fonctionnement de Wikipédia ne sont pas les règles de fonctionnement de la communauté universitaire. Ce n'est pas le peer-reviewing. Les règles d'édition ne sont pas les mêmes. Et donc, la plupart des malentendus que moi, je vois comme celui-ci, me semble-t-il, et c'est vrai qu'en discutant avec les universitaires, j'entends souvent des anecdotes de ce type-là, sont pour moi le résultat de malentendus, c'est-à-dire de l'idée que Wikipédia est une communauté universitaire qui fonctionne comme une communauté universitaire et sur laquelle je peux intervenir en tant qu'universitaire avec mes propres règles de fonctionnement, mes propres modes de fonctionnement. Mais ça ne marche pas comme ça, justement. C'est très différent. C'est bien pour ça que je parlais d'alliance, c'est-à-dire que, certes, les coopérations individuelles, certes, le fait de vouloir intervenir de manière libre, un peu comme ça, c'est intéressant, mais à un moment donné, ça bloque parce qu'il est nécessaire que les communautés se reconnaissent entre elles comme étant différentes, ce qui leur permet aussi, ensuite, de travailler ensemble en ayant reconnu les différences de leur mode de fonctionnement pour sceller, encore une fois, des alliances et des partenariats qui respectent le mode de fonctionnement de chacune d'elles. Donc, ça me semble très important et ça me semble le point sur lequel il faut travailler pour dépasser ces malentendus entre les communautés universitaires et les communautés Wikipédia qui se multiplient, me semble-t-il. Juste pour reprendre sur la suppression nette et sans bavure et sans le moindre remords de pages. Ça nous est très souvent reproché et effectivement, ça arrive parfois qu'une page qui a un potentiel, j'insiste sur le terme potentiel, mais qui est présentée sous une forme très simple, très simpliste, avec un texte qui semble presque de la prise de note où, je vous assure, dans certains cas, c'est arrivé du babillage d'enfant. Ça arrive que des pages comme ça soient supprimées parce qu'on considère que c'est du vandalisme en fait, ou parce qu'on considère que machin bidule, je ne le connais pas, celui-là, ou, écoutez, cette tribu africaine et cette histoire, cette dernière histoire est vraie, cette tribu africaine-là, je ne la connais pas. On était, enfin, un wikimédien et wikipédien très actif avait organisé un atelier avec des chercheurs en ethnologie qui s'occupaient pour la plupart d'entre eux de populations d'Afrique noire et donc l'un d'entre eux a décidé de créer un article au cours de l'atelier sur, si je me souviens bien, une population d'Augon et l'article sous sa forme, sous sa première forme était très peu sourcé pour la bonne et simple raison que la tribu africaine en question était, il y avait eu très très peu d'analyse effectuée dessus donc très peu de publications pour ne pas dire aucune que ça avait été rédigé par un conte qui venait d'être créé qui ne s'était pas identifié comme participant à un atelier que le texte était rédigé de forme un petit peu bateau et du coup la page est passée à la trappe c'est pas par malveillance mais c'est parce que encore une fois on a quand même beaucoup de machines c'est ma super copine je l'aime trop et d'ailleurs quand on sera grand on va se marier et de temps en temps on laisse une de ces pages la passer et de temps en temps une des pages qu'on aurait dû laisser passer passe à la trappe avec celle-ci c'est pas une volonté de malveillance c'est pas une volonté d'être méchant avec les nouveaux c'est juste que comme tout système de sélection on a des faux positifs et des faux négatifs on essaye d'en avoir aussi peu que possible et je vous assure que dans la masse de pages créées tous les jours sur Wikipédia ça en constitue une petite partie mais malgré tout on est on considère pas qu'on est infaillible on s'en cache pas si votre page a été supprimée il y aura une explication dans le commentaire de suppression cette explication pourra faire référence à ce que monsieur S. Lino dans le reportage sur envoyé spécial a désigné comme étant c'était quoi le terme procès en suppression je crois ce qu'on appelle nous une page à supprimer une discussion sur une page à supprimer c'est une page qui va c'est une procédure qui va prendre quelques temps et qui va donc impliquer une discussion entre divers utilisateurs et qui comme je le disais tout à l'heure va finir par aboutir à un consensus qui doit être suffisamment stable suffisamment important pour décider de la suppression d'une page une fois cette chose l'a faite une page on va dire non bateau non trivial pourra éventuellement si donc la majorité a décidé qu'elle devait être supprimée et on choisit en général de large majorité avec des arguments valables des arguments lourds là la page sera supprimée il y a une deuxième procédure qu'on appelle la procédure de suppression immédiate et c'est encore pour les on va s'en servir pour la boulangère du coin par exemple effectivement c'est sans doute une dame charmante mais malheureusement on n'a pas encore publié d'articles ethnologiques sur elle on n'a pas publié de recherches bibliographiques sur elle elle n'a pas eu d'articles dans le monde le figaro ou le point on manque de sources donc on manque d'intérêts pour elle donc a priori sa page n'a pas lieu d'être sur wikipédia mais quoi qu'il en soit dans une procédure de suppression immédiate qui se fait donc assez rapidement par une demande d'un utilisateur à un administrateur sur wikipédia pardon ou par une demande de pages à supprimer qui dure un minimum d'une semaine dans les deux cas je vous promets que vous trouverez une explication elle peut être simple je vous l'accorde mais il y aura une explication oui alors je voulais encore apporter deux petites précisions sur un aspect un peu pragmatique et sur un aspect théorique aux interventions qui viennent d'être aux réponses qui viennent d'être données sur un aspect pratique la pression sur wikipédia en termes de modifications et de vandalisme est importante voire très importante et il y a des gens qui ne font quasiment rien d'autre que de s'assurer qu'il n'y ait pas un petit à petit un pourrissement des contenus qui s'installent et dans un souci d'efficacité ces gens là sont rapides et parfois trop rapides et manquent ne sont pas didactiques et manquent aussi parfois même carrément de politesse c'est un effort de chaque instant de trouver un équilibre entre l'efficacité l'accueil des nouveaux participants et tout cela dans un cadre courtois donc des fois ça dérape un peu sur l'aspect théorique il faut voir que Wikipédia il n'y a pas de comparaison évidemment c'est une expérience nouvelle et ça n'a pas existé avant mais même dans son mode de fonctionnement c'est un ovni il n'y a rien qui ne fonctionne sur ce même principe là et en fait dans Wikipédia sur les articles on pourrait dire même carrément il n'y a aucune raison d'être de discuter sur le fond puisque même pour être radical et provoquant on pourrait dire on s'en moque de la vérité sur Wikipédia ce n'est pas le sujet et donc déjà ça cette approche là c'est en contradiction avec quasiment tout tout ce qui est publié en particulier de façon collaborative dans le monde scientifique on discute c'est vrai c'est pas vrai etc donc c'est pas la question sur Wikipédia la discussion se fait pas à ce niveau là et je pense que c'est là déjà déjà ça on perd 80% des gens la discussion c'est que est-ce que vous avez des références quelles références oui mais il n'est pas sérieux c'est ça et donc je pense que c'est ça qu'il faut vraiment expliquer il faut toujours arriver avec des références toujours arriver en lorsqu'il s'agit de la création d'un article arriver à prouver que des médias spécialisés ou alors de masse ont bien parlé du sujet il ne s'agit pas de savoir si la personne a de la valeur ou pas on va s'arrêter pour les questions là peut-être une petite conclusion de table ronde ou si non et accueillir Aurélien Bélanger qui va venir nous parler de Wikipédia d'informations de théories de l'information et autres alors nous allons après ces premières interventions nous allons à la fois changer de registre et en même temps poursuivre dans le même registre nous sommes très heureux d'accueillir Aurélien Bélanger auteur d'un des livres les plus commentés de l'année si tout le monde ne l'a pas vu la théorie de l'information qui est paru en août 2012 ce livre est un petit livre comme vous le voyez et qui constitue une gageure à plusieurs titres à la fois il est publié chez un des plus grands éditeurs littéraires de France avec une très longue tradition Gallimard et en même temps il s'agit d'un livre qui mêle la vie d'un homme Pascal Erlanger et toutes les transformations économiques et technologiques de ces dernières années en France et presque dans le monde c'est à dire depuis la création du Minitel jusqu'à l'évolution d'internet aujourd'hui alors on ne s'étonnera pas que vous ayez été intéressé par Houellebecq et en même temps à partir de ce livre et autour de ce que vous dites dans différentes interviews dont d'ailleurs celle avec Rémi Matisse on peut s'intéresser à plusieurs points on peut s'intéresser à votre côté autodidacte on peut s'intéresser à votre définition du roman à celle de la modernité que vous donnez à la fois le mélange de création recréation que vous faites de la vie de Pascal Erlanger et Xavier Daniel au lien entre numérique et écriture nous sommes en plein là-dedans il y a de nombreuses pistes de réflexion mais évidemment notre intérêt l'intérêt de Wikimedia France pour votre livre s'il vient de son contenu certes pour vous certes c'est évidemment un des titres de Libération qui a consacré plusieurs articles dont deux pleines pages à votre livre une des citations qui dit si Wikipédia n'existait pas ce roman n'aurait jamais vu le jour évidemment cette citation n'est pas tout à fait étrangère à notre envie de vous inviter et on vous remercie d'être venu et après un certain nombre de questions qui ont été abordées aujourd'hui vous avez assisté à certaines c'est à vous de choisir l'angle que vous préférez traiter qui a peut-être un lien avec le pédagogique peut-être pas à vous bonsoir je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait mais j'ai préparé un texte donc je vais le lire donc je vais essayer de ne pas être trop ennuyeux mais ça traite finalement de toutes ces questions je ne vais pas revenir sur l'histoire triomphale du roman née en même temps que la réforme pour réformer les totalisations religieuses déclinantes ni sur son histoire économique tout aussi triomphale qui en a fait pendant longtemps la killer application de l'imprimerie et jusqu'à aujourd'hui l'un des produits culturels qui se vend le mieux je vais plutôt tenter de raconter ce qui viendra ensuite et cette chose j'ai choisi un peu par provocation de l'appeler Wikipédia un critique littéraire cité dans l'article Aurélien Bélanger de l'encyclopédie coopérative évoque à mon propos l'existence d'un poison Wikipédia je reconnais la valeur relative de la pique mais j'estime pour ma part m'être assez bien mitridatisé j'y réussis donc je consomme Wikipédia depuis 5 à 10 ans je ne sais plus exactement je ne me souviens pas de mes premiers pas sur Wikipédia je ne me souviens pas par exemple avoir été sur Wikipédia et avoir constaté tiens c'est débile il n'y a pas l'affiche Victor Hugo par exemple je ne me souviens pas du tout de cette époque donc je suis arrivé je ne sais pas comment ça s'est passé mais je suis arrivé c'était quand même relativement bien constitué donc voilà j'ai trouvé peu d'articles manquants j'en ai trouvé un parce que c'était le sujet sur lequel je faisais un mémoire de philo à l'époque c'était le principe d'identité des indiscernables le principe de l'amnist selon lequel aussi deux objets ont les mêmes propriétés ils sont numériquement confondus et identiques du coup ça a été à ce jour le premier article que j'ai écrit et j'en parle d'autant bien que je ne le trouve pas très bon mais j'en connais l'auteur principal il a été un peu corrigé etc. mais voilà de la même façon il y avait la page Minitel mon roman parle beaucoup du Minitel et la page Minitel bêtement je l'avais copiée collée un moment et puis je n'allais plus sur Wikipédia etc. et puis je me suis rendu compte que pendant mes deux ans de travail la page Minitel c'était beaucoup améliorée qu'il y avait beaucoup d'anecdotes soi-disant inédites dans mon bouquin qui se retrouvaient dans le domaine public donc là voilà ça m'a un peu agacé donc voilà j'ai un rapport assez intime aux encyclopédies j'avais une encyclopédie universaliste que mes parents avaient jeté d'occasion quand j'avais une dizaine d'années que j'ai beaucoup beaucoup pratiqué vraiment beaucoup lu ensuite j'ai eu sur le premier mon premier ordinateur multimédia au milieu des années 90 j'ai pratiqué un peu en Cartha je me rappelle vraiment très très mal je me rappelle qu'il y avait des vidéos et que les vidéos avaient une définition vraiment vraiment médiocre donc bref je ne me souviens pas du moment où je suis allé sur Wikipédia pour la première fois mais je me souviens par contre très bien du jour où j'ai compris qu'il y avait un raccourci clavier qui ferait je ne sais plus pas mal de supr etc un raccourci clavier une page au hasard et moi ça a complètement modifié mon usage de Wikipédia parce que je suis passé d'un usage un petit peu utilitaire à un usage un usage plus étrange en fait c'est quand je n'arrive pas à dormir ça me permet de faire des grandes navigations aléatoires et d'explorer des choses jusqu'à ce que je tombe sur un sujet qui m'intéresse le jeu étant de bifurquer toujours de l'aléatoire vers du non aléatoire c'est à dire de trouver quand même des choses intéressantes voilà je peux aussi ajouter que j'aime beaucoup Wikipédia parce que j'ai une bonne mémoire visuelle et quand je lis une page Wikipédia je suis capable de la synthétiser très efficacement quelques minutes et quelques heures après donc ça j'en jouis beaucoup enfin je ne le dis pas du tout par ventardise je le dis parce que autour de ça il s'est institué une espèce de rapport bizarre que je vais essayer d'expliciter maintenant de concurrence genre ouais Wikipédia moi je peux faire mieux je suis écrivain etc voilà l'enjeu étant d'être meilleur et plus intéressant que Wikipédia je sais ce que cet enjeu a de débile en fait je peux comparer ça à un tennisman qui s'exerce contre un mur le mur gagne tout le temps c'est sûr mais ça n'empêche pas le tennisman de faire quelques beaucoup et de progresser là je ne parle pas du tout du Wikipédia réel je parle du Wikipédia un peu imaginaire et fantasmé que j'ai comme une sorte de mur absolu qui renverrait toutes les balles et qui stockerait de façon ultime toutes les informations de l'univers on est d'accord que ce n'est pas complètement ça donc voilà Wikipédia n'est clairement pas un projet littéraire mais j'ai nourri un projet littéraire un peu au coeur de l'encyclopédie ou dans un certain rapport avec elle quand on m'a demandé d'où venait justement l'idée de la théorie de l'information la seule réponse claire que j'ai pu donner c'est que la théorie de l'information vient justement de ces nuits d'insomnie passées seules avec Wikipédia où je lisais des milliers de pages j'en relisais des centaines et puis au bout d'un moment j'en relisais certaines encore une troisième fois une quatrième fois et puis finalement les pages que je lisais le plus c'était ce qui m'intéressait avant même de savoir que j'écrirais un roman sur la théorie de l'information j'avais dû lire l'article Claude Shannon cinq ou six fois donc sans le savoir j'étais déjà intéressé petite parenthèse comme ça je pense que finalement on a à peu près si on consomme si on consomme du porno sur internet on a à peu près le même type de rapport à la femme ou à l'homme idéal c'est à priori plutôt pas par choix mais en choix négatif on voit ce qu'on exclut et puis on finit par découvrir à peu près quel est son modèle érotique privilégié donc voilà j'ai eu l'informatique la géologie beaucoup je m'intéresse beaucoup aux pages sur la géologie et aux armes nucléaires je lis tout ce qu'il y a sur les pages nucléaires etc donc voilà c'est des obsessions qui donneront sans doute lieu à des prochains sujets de repas donc voilà le caractère incomplet de Wikipédia n'est qu'un leurre la chose grandit j'ai découvert qu'il y avait des robots qui assuraient des tâches syntaxiques élémentaires je ne sais plus où j'ai lu mais que la presse la presse sportive et la presse et la presse financière utilisent des robots pour faire des comptes rendus de match de 4ème division slovaque ou des comptes rendus de cours boursiers d'entreprises de 2ème ou 3ème zone donc voilà il y a déjà des tâches automatisées donc on peut imaginer qu'avec ces robots Wikipédia grandira de façon beaucoup plus rapide voilà au delà moi ce à quoi ça me fait penser c'est à m'alarmer au projet d'un livre unique qui viendrait achever l'univers bon de là à dire que Wikipédia est un objet littéraire c'est pas encore évident alors on n'est jamais écrivain tout seul c'est même une définition de la littérature il faut un cerveau pas trop loin et plutôt disponible ensuite il faut des contemporains dans la mesure où il y a un certain devoir de modernité même le cas le plus extrême ou l'un des cas les plus intéressants de l'histoire littéraire serait le cas de Baudelaire Baudelaire est premièrement pas du tout seul et dans un rapport constant de difficulté avec la modernité mais c'est important quand même le fait qu'il veut être un poète moderne même si c'est compliqué alors du coup il y a cette idée que c'est bien d'avoir une sorte de modèle etc donc bon on pourrait dire j'ai écrit un essai sur Welbeck mais en fait le grand écrivain d'aujourd'hui pour moi et je caricature volontairement le grand écrivain pour moi c'est Wikipédia c'est le truc quoi que je fasse sera toujours meilleur que moi parce qu'il n'a pas la même surface parce qu'il n'a pas le même mode de fonctionnement etc donc je me suis mis dans une situation psychologique un peu imaginaire comme ça mais ça me donne un petit côté je reviens au mur de tennis donc c'est une fiction débile mais bon ça m'est assez utile voilà pour écrire la théorie de l'information j'ai beaucoup utilisé Wikipédia d'une certaine mesure en fait je ne l'ai ni plagié ni cité c'est quelque chose que j'avais pensé faire au début j'avais même pensé faire un faux plagiat c'est à dire plagier un article Wikipédia que j'aurais écrit moi-même et pouvoir être attaqué pour plagiat et puis fournir des preuves triomphales en expliquant que c'était moi mais c'était risqué ce que j'avais pu mettre aurait pu être effacé etc donc non je l'ai vraiment utilisé comme un outil pour accéder à des informations de façon rapide et facile qui me faisaient bien sûr déboucher sur des sites plus denses et plus complexes par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai plagié un élément de structure surtout dans la troisième partie de mon bouquin c'est la fonction une page et au hasard la fin de mon livre a un côté catalogue comme ça de toutes les utopies post-humaines qui défilent a un côté un petit peu finalement beaucoup trop dense d'un point de vue informationnel et on a vraiment l'impression et ça m'a été reproché mais ça me gêne pas parce que c'était pour le coup clairement volontaire on m'a vraiment reproché on avait l'impression que j'avais mal digéré Wikipédia que je recrachais tout j'ai essayé justement de mimer le parcours un peu fou comme je sais pas ce que Pérec avait inventé pour la vie mode d'emploi de passer d'un appartement à un appartement d'un appartement à un appartement